Et bonjour à tous et bienvenue pour ce troisième épisode de la série Rétro 80. Aujourd'hui nous allons nous atteler à une oeuvre résolument culte puisqu'il s'agira de Tom Sawyer, une série que bon nombre de personnes connaissent, que ce soit petits et grands, grâce à ses multi-rediffusions à la télévision. Nous allons d'abord aborder son histoire comme d'habitude et ensuite nous parlerons de ses éditions vidéo. Vous êtes prêts ? Allez c'est parti ! Abonnez-vous ! Nous sommes au XIXe siècle, période de révolution démographique et industrielle qui inclut donc de grands bouleversements. C'est en cette fin d'année 1835, le 30 novembre, que naquit Samuel Langan Clements, que nous connaissons mieux aujourd'hui sous son pseudonyme de plume, Mark Twain. Durant son enfance dans le Missouri, à Florida, le père de Mark Twain décède alors que ce dernier n'a même pas encore 12 ans. C'est ainsi qu'il quitte l'école et commence à travailler en tant que typographe dans diverses imprimeries jusqu'à lui-même devenir imprimeur. Lors de ses nombreux voyages à travers le monde, il devient donc successivement imprimeur, militaire, journaliste et enfin écrivain, en publiant des nouvelles et des romans à partir de 1864. Mais c'est à partir de 1872 que son personnage le plus emblématique sort de son imagination, Thomas Sawyer, alias Tom Sawyer. Inspiré de sa propre enfance et de celle de plusieurs de ses amis, dont l'un s'appelait réellement Tom Sawyer Spivet, cet adolescent orphelin est recueilli avec son petit frère Sid par sa tante Polly. Si Tom est un gentil garçon d'apparence, il pense plus à vivre des aventures avec ses amis qu'à aller à l'école, aux grandes dames de Sid qui n'arrêtent pas de le dénoncer auprès de leur tante. Ainsi, passant leur temps à pêcher ou à jouer aux pirates sur les rives du Mississippi, l'école buissonnière est un peu le quotidien de Tom, Joe, Ben et surtout du vagabond Huckleberry Finn, le meilleur ami de Tom. L'œuvre nous narre six mois de vie de Tom Sawyer, dont la première partie se situe en période scolaire, incluant les amourettes avec Amy et Becky, tandis que la deuxième prend pour contexte les grandes vacances. Si de prime abord, le roman semble n'être qu'un ouvrage humoristique à l'intention des enfants, Mark Twain ne dérange pas à son habitude de critiquer la société américaine, le pouvoir judiciaire, l'éducation, la religion, la médecine ou l'économie. On peut également y trouver des récits inquiétants, tel un docteur qui se fait poignarder, un innocent injustement accusé lors d'un procès dans lequel Tom et Huck dénoncent le vrai coupable, Joe l'Indien, qui finit par s'enfuir, et avec toutes les conséquences que cela peut avoir sur nos héros terrorisés par ce personnage. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, l'histoire de Tom Sawyer n'est pas contée dans un unique livre, en effet, Mark Twain écrira de sa plume d'autres livres sur le petit garçon, dont même un dédié à Huckleberry Finn en 1884, et qui aura la particularité d'être raconté à la première personne. Après une vie assez riche en événements et en œuvres littéraires, Mark Twain vivra une fin de vie assez douloureuse. En effet, peu de temps avant sa mort, il fut filmé par Thomas Edison en 1909, accompagné de ses deux filles, Clara et Jean, dont l'une mourra d'une méningite à l'âge de 24 ans, suivie plus tard de sa femme, et enfin de son autre fille, morte à 29 ans par noyade dans sa baignoire, en raison d'une crise d'épilepsie. Ses affres ont raison de lui, et il décédera d'une crise cardiaque le 21 avril 1910, laissant derrière lui une richesse littéraire encore aujourd'hui reconnue et très appréciée. Pour preuve, son œuvre a été maintes fois adaptée au théâtre, à la télévision ou encore au cinéma. L'adaptation qui nous intéresse aujourd'hui est la série animée japonaise dont nous allons parler brièvement. Réalisée en 1980 par Hiroshi Saito, dont nous connaissons surtout l'animé Maille à l'abeille, la série est produite par Nippon Animation dans le cadre de l'initiative nommée World Master Pieciateur, qui avait pour but d'adapter des classiques de la littérature enfantine, comme nous le disions pour Princesse Sarah dans l'épisode précédent. Cette émission était diffusée sur Fuji TV tous les dimanches soirs à 20h, pendant plus de 25 ans. On peut donc en quelque sorte assimiler à sa cartoon, justement, on peut dire que cette adaptation reste très fidèle à l'œuvre de Mark Twain. On y retrouve en effet des passages inscrits dans la mémoire collective, quand on pense à Tom Sawyer, comme lorsqu'il repeint la clôture, quand il part à l'aventure tel un Robinson, ou encore ses frasques avec Joe l'Indien. La bande originale est signée Katsuhisa Hattori. Très agréable, elle nous plonge dans l'Amérique de l'époque, avec ses airs d'harmonica bien typiques. D'une durée de 49 épisodes de 26 minutes, elle sera diffusée tout le long de l'année 1980 sur Fuji TV. Importée en France par IDDH, elle sera diffusée dès le 13 décembre 1982 sur Antenne 2 dans l'émission Récréa 2, puis sur France 3 dans les mini-cums, en 2002 sur France 5 dans Mini Les Zouzous, sur la chaîne manga à partir du 24 août 2020, et enfin sur France 4 à partir du 9 avril 2022. La version française est très qualitative, elle présente en effet de nombreuses voies d'époque devenues cultes. D'ailleurs, un nombre hallucinant de ces voies est un point commun entre elles, le doublage de la petite maison dans la prairie. On a pour Tom Sawyer, français de Vernilla, « Je n'aime pas l'école. Et je n'aime pas le matin non plus. Bon, nous allons voir. Si c'est pile, je n'irai pas à l'école. » Qui a doublé Willie Olson. « Willie, qu'est-ce que tu prends ? » « Oh, deux ou trois petites choses pour la pièce. » « Les cigares sont inconnues de Tom Sawyer. » « Mon père a marqué les passages qu'il trouvait les plus intéressants. Il dit que c'est le meilleur livre qu'il ait lu. » « Je suppose que tu voudras être Tom Sawyer. » « Ah oui, le livre a parti à mon père. » « Brockelberry Finn, Marcel la jeunesse. » « C'est beaucoup trop gros pour que je l'attrape tout seul. » « Faut que tu m'aides, Tom. » « Oh, où est-ce qu'il est ce cochon ? » « C'est un secret, faut que tu viennes avec moi. » qui a doublé Andy Garvey. « Ah oui, il faut faire comme lui. » « Bricolons un système qui se déclenchera quand la vipère reviendra voler une bondeuse. » Pour Ben Rogers, on a Thierry Bourdon qui a doublé Albert Ingalls. « Annuirait un peu, admirait la belle balle. On ne trouve pas mieux. » « Oui, et je trouvais que quand on disait la bonbonne, c'était méchant, mais toi tu riais. » « Peut-être bien que si tu nous avais fait alors une remarque, aujourd'hui on n'en serait pas là. » Pour les shérifs Collins et M. Rogers, on a Jacques Torrance qui a doublé le révérend Alden. Et d'ailleurs, dans Tom Sawyer, il double également un curé qui prononce une scène. On a vraiment l'impression de se croire à l'église dans la petite maison dans la prairie. « Notre communauté se développe régulièrement et devient de plus en plus nombreuse. » « Cela implique l'arrivée chez nous de personnes officiellement très importantes, juge Thatcher et sa famille qui sont pour la première fois parmi nous ce matin. » « Avant mon serment, quelques annonces importantes. Nous voudrions d'abord féliciter M. et Mme Spinelli pour la naissance de leur fille. » Sachez qu'il était également la voix de Scooby-Doo. « Des bâtons et des avions ! » Pour la tante de Becky, on a Lily Baron qui a doublé l'horrible Mme Maria Tolson. « Est-ce que tu t'es habituée à ta nouvelle école ? » « Ah oui, et maintenant j'ai beaucoup d'amis. » « Ah, je suis ravie d'entendre ça. » « T'as pas tout lu, ça parle de toi, tu vois, juste là. » « Nous, nous avons appris avec une grande surprise que Mme Olson aurait une perruque ainsi que de fausses dents. » « Oh ! » Pour la tante Sally qui vit en Arkansas, on a Claude Chantel qui a doublé Caroline Ingalls. « Mais oui, oui, et ce brave petit est Tom, sans doute le petit Tom Sawyer que Polly élève comme s'il était son fils. » « Un vrai plancher. Des vitres à toutes les fenêtres. Une chambre pour les filles, une pour nous. » « Et le principal, une porte qui se verrouille. » « Oh oui. Et pourtant, c'est fini maintenant. » Pour Benny Phelps, la cousine de Tom, la fille de tante Sally, on a Céline Mansara qui a doublé Marie Ingalls. « Et tu ne peux pas me dire pourquoi ? » « Parce qu'elle travaille. » « Au revoir, grande brute. » « C'est à lui ou à moi que tu parles. » « Mais aux deux. » « Il ne faut pas croire ce que dit ton père. » « Ce n'est pas vrai que nous sommes des brutes. » « Raconte des sottises. » « Tu veux ta musique ? » Mentionnons aussi Martine Régné pour Becky et Joe, voire reconnaissable de Denis la Maliste. « Oh, allez juste un peu. T'attends que n'y verra rien. » « Mais attends, écoute-moi, je m'appliquerai. » « Mais tu ne connais pas ma tante. » « Bon, allez, je t'offre ça. » Jackie Berger pour Sid, célèbre pour ses voix d'enfants comme Esteban dans Les Mystérieuses Cités d'Or. « Il faut encore pleurer et dire qu'il a mal à la tête ou des douleurs dans le ventre. » Edgar Givry pour Jim Hollis, célèbre pour la voix de Richard D. Anderson alias MacGyver. « Je vais la ferme. Une fois que j'expédie la laitue aujourd'hui et nous ne sommes déjà pas très en avance. » « Oh, bonjour, Mickey. » « Mais qui tu attends comme ça ? » « Oh non, alors, j'en ai vraiment aucune idée. » « Alors ça ne te fait vraiment rien du tout que Tommy Ben ne soit plus là ? » « Non, rien du tout. » « Je trouve même l'école plutôt calme sans eux. » » « Oh, je suis vraiment impardonnable de ne pas te l'avoir dit. Mais j'ai appris à pratiquer la boxe au collège. Ce n'est pas très beau de ma part de ne pas t'avoir prévenu. » Connu pour Télémac dans Ulysse 31. « De la planète Terre, je m'appelle Télémac. » Pour la voix de Rémi dans Rémi sans famille. « Regardez, ça fait mon nom. » « Ben, regardez, Rémi. » « Mais je ne sais pas. » « Je sais que c'était mon nom. » Ou plus récemment pour Léonard dans The Big Bang Theory. « Si le bif du futur retourne en 2015 juste après avoir donné l'almana au bif du passé. Il pourrait retourner dans le 2015 où Marty et Doc se trouvent vu que ce n'était pas avant son 21e anniversaire que le bif de 1955 avait placé son premier pari. « Oh, tu as bien dit avait placé. » « Aurait avait dû placer assez. » « C'est comme ça que je t'aime. » On ne peut pas passer à côté du générique français tout aussi culte que la série. « Chanté par El Fias-Tier, ce générique a contribué à faire perdurer Tom Sawyer dans les souvenirs de tous les spectateurs. Tom Sawyer, c'est l'Amérique. » Enfin, je devrais plutôt dire ses génériques car l'anime est l'un des rares à en avoir bénéficié de deux, un de début et un de fin. Le générique de fin demeure moins connu que le premier mais c'est pourtant celui que je préfère car il présente tous les personnages de l'oeuvre. « C'est copain, c'est Huckleberry, Joe et Jim et le monde. » « La maison, c'est Sid et Mary et tante politique ronde. » Alors parlons des éditions vidéo, que valent-elles ? Eh bien, regardons cela ensemble tout de suite. Après être sorti en VHS notamment en 1999 chez IDP Home Video, l'éditeur proposera dès 2001 une édition de 8 DVD regroupées en deux coffrets dès 2004. C'est l'édition que je possède puis la rééditera en 16 DVD répartis sur 4 coffrets. Plus tard, les droits seront repris en 2014 par l'éditeur All The Anim qui sortira pour la première fois Tom Sawyer en Blu-ray et à nouveau en DVD dans une intégrale rigide avec Digipack basée cette fois-ci sur les masters japonais restaurés en HD pour l'occasion. Et enfin, le 13 octobre 2021, All The Anim rééditera la série sous un coffret souple contenant les boîtiers Blu-ray ou DVD. Alors parlons de la première édition DVD parue chez IDP en 2001. Extérieurement, les coffrets sont assez beaux et riches visuellement, idem pour les boîtiers qui présentent des illustrations à chaque fois différentes, mais il est juste dommage que les disques ne soient pas vraiment sérigraphiés. Comme vous le voyez, le premier DVD contient 7 épisodes, soit presque 3 heures. Ça commence vraiment à faire beaucoup pour un DVD. Les épisodes sont en VF mono d'origine, malheureusement sans VO ni sous-titres, mais chose intéressante, il y a des bonus. Maintenant, lançons le disque. Vous allez voir qu'IDP faisait les choses en grand à l'époque. En effet, tout comme les DVD de Star Wars, les DVD de Tom Sawyer ne contenaient pas un menu principal, mais trois. Chaque menu a son thème, sa musique et son animation propre. Ainsi, en allant dans les suppléments, puis en revenant au menu principal, vous tomberez sur un autre menu. D'ailleurs, bien que commun aux autres éditions de l'époque, les bonus en demeurent pas moins intéressants. Il y en a même un caché dans les menus principaux qui abordent l'histoire de l'Amérique et celle de Mark Twain. Et vous pouvez également choisir d'apprécier les génériques ou éviter de vous les taper. Chaque épisode est divisé en quatre chapitres que vous pourrez choisir dans le menu des chapitrages et leur sous-menu dédié. Au niveau de la qualité vidéo, hormis les génériques et les débuts de fin d'épisode, l'image est franchement honorable. Elle est assez nette, elle ne contient que de très rares poussières et avec des couleurs plutôt naturelles. En revanche, nombre d'épisodes obligent, la compression est trop forte et s'en ressent aujourd'hui. On le voit à l'entrelacement et aux nombreux effets d'escalier sur les traits des personnages. Bon après, c'est un DVD de 2001, donc 20 ans après, on peut pardonner ce genre de défaut. Le son, bien qu'en mono, reste clair et ne présente pas de soucis particuliers. Conclusion sur cette édition, elle est franchement réussie au point de vue packaging et présentation. Vraiment, si on fait abstraction de la compression et de l'entrelacement, on ne peut nier que ce soit une très belle édition d'IDP. Bien soignée pour l'époque en tout cas. Notez que leur réédition en quatre coffrets présente certainement une meilleure compression, mais paradoxalement, il y a deux fois plus de DVD, mais il semble qu'il n'y ait aucun bonus. Cherchez l'erreur. Nous arrivons enfin à l'édition Blu-ray par All the Animes. Le coffret rigide s'inscrit dans la lignée des autres HD-animes classiques de l'éditeur avec ses jolies illustrations façon croquis. Par contre, un truc qui me fâche un peu, la série s'appelle bien Tom Sawyer, non ? Alors pourquoi on ne le voit sur aucune des tranches ? Au lieu de ça, on nous met Joe Harper d'un côté et de l'autre, Becky. Pourquoi ? Je trouve que ça fait tâche quand il est rangé. J'aurais préféré qu'on puisse y voir le héros, personnellement. Le coffret intérieur se trouve être un banal digipack avec des volets plastiques, avec cette fois des disques sérigraphiés et variés, ça c'est appréciable, ainsi qu'un livret abordant l'histoire de la série, ses personnages, les résumés d'épisodes et quelques illustrations souvent utilisées pour les éditions vidéo. Ce livret est intéressant sans être exceptionnel. Alors lançons le disque. On commence par deux ou trois bandes annonces pour d'autres titres rétro remasterisant HD, ici Cobra et L'île au trésor, et on arrive au menu assez sombre et simple, pas aussi recherché que sur les DVD par IDP. Pour seul bonus vidéo, nous aurons pour la première fois droit au premier épisode en vue au sous-titré, malheureusement le seul puisque tout le reste est uniquement en français. Cela dit, et même si les génériques originaux ne sont pas inclus, ce bonus est suffisant pour découvrir que la version française a rajouté sa propre musique-thème sur certains passages originellement sans musique. Et il faut avouer qu'en les comblant, ça les rend plus dynamiques. Qu'est-ce que tu fais ? 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 Pour les caractéristiques vidéo, la qualité d'image fait un véritable bond au niveau de ses couleurs, de sa netteté et de sa stabilité. On peut cependant noter quelques défauts, le plus grand étant l'image qui a été recadrée en 16 neuvième. Bien qu'on gagne légèrement sur les côtés, on perd franchement de l'image en haut et en bas. Et Zoom oblige, il en résulte une définition moindre et des traits pas aussi fins que sur d'autres titres. L'image est toujours entrelacée avec des rémanences et même des saccades. Les titres et génériques ont été refaits, mais avec une police d'écriture standard qui ne ressemble en rien aux originaux. Et regardez, les textes passent même sur la bande noire sur le côté gauche. Ça fait vraiment pas pro. Cela dit, l'équipe japonaise est désormais mentionnée en fin de générique. Et à propos des crédits, notez qu'ils sont légèrement différents sur la version TV de France 4. Tout comme le logo qui n'est pas disposé de la même façon. D'ailleurs, la qualité d'image semble supérieure sur France 4 vu qu'elle n'a pas les soucis d'entrelacement de la version Blu-ray. Quant au son, il ne s'agit pas à proprement parler d'un stéréo, mais toujours d'un dual mono, c'est-à-dire un mono élargi aux deux canaux sans aucun effet stéréo donc. En résumé, hormis l'absence de Tom sur les tranches du coffret, c'est une belle édition mais largement perfectible d'un point de vue technique. Malheureusement, il semble que rien n'ait été fait par l'éditeur pour l'améliorer dans la dernière réédition Blu-ray. Ces dommages ça aurait été l'occasion parfaite. Et bien voilà, je crois qu'on a fait un peu le tour sur les éditions de Tom Sawyer. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner pour de futures vidéos. Bonne rentrée à tous et soyez plus sages que Tom surtout. A la prochaine ! Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous ! Abonnez-vous !